Bonjour et merci pour votre présence. Je ne sais pas si vous m'entendez ? Merci pour votre présence. Aujourd'hui, je vais vous parler de Cucumber. On commence par qui je suis. Je m'appelle Zuber Seidi. Je suis un ingénieur full stack développeur chez Sphere depuis 5 ans. Voici mes coordonnées si vous voulez qu'on reste en contact. Aujourd'hui, on va parler d'une problématique que l'on confronte vraiment tous les jours. C'est le problème de communication entre les 3 amigos. C'est quoi les 3 amigos ? On parle de PO ou bien BA qui va essayer de comprendre le métier, rédiger de l'aspect avec les critères d'acceptance. Le développeur qui essaie de faire une étude de faisabilité et de surtout relever les différents problèmes techniques qu'on peut rencontrer. Et le testeur qui va essayer de, bien sûr, rédiger... Putain, je suis stressé désormais. Le testeur qui va essayer juste de définir les différents scénarios de test et les différents use cases et couvrir les différents exceptions qu'on peut rencontrer dans ce scénario de test. Donc, afin de faciliter la communication entre ces différents acteurs, on a ce qu'on appelle le GERKING qui implémente le BDD. Donc, on va commencer tout d'abord avec le BDD. C'est quoi ? Behavior Driven Development. C'est juste une méthodologie agile de développement qui permet de concevoir la solution autour d'un comportement. Et le langage qui est utilisé pour implémenter ça, c'est le GERKING. Donc, le GERKING, c'est juste un business readable language qui permet juste aux personnes qui ne sont pas techniques de, bien sûr, implémenter ce... de implémenter ce... ces features-là. Donc, il est utilisé pour la documentation et pour les tests automatisés. Donc, il a un grammaire bien spécifique, bien sûr. Et le file extension de ce GERKING est le Doge feature. Donc, là, c'est juste un fichier vraiment simple d'un GERKING file. Donc, on commence par le nom de la feature ou bien la fonction IT. C'est un calculateur. Dedans, on trouve, en fait, ici, des tags. Pardon ? Annotation. Oui. Des annotations bien détaques. Et dedans, on peut trouver plusieurs scénarios. Donc, pour notre test-là, c'est un test vraiment simple. C'est un test d'addition. Dedans, on trouve les données d'entrée. Donc, dans le GERKING clause, on va juste mettre les données d'entrée. Dans notre cas, c'est juste deux nombres. First number is 47. Le deuxième, c'est 89. Et dans le WAN, on va lancer notre test. Donc, dans le WAN, c'est le test exécution. Donc, dans notre test, on va juste faire une addition simple. Et dans le DEN, c'est la partie d'assertion. Donc, on va juste assurer que le test a été exécuté avec succès. Donc, c'est quoi Cucumber dans ce cas-là ? Cucumber, c'est juste un framework qui permet d'implémenter, en fait, ce scénario-là qu'on a décrit dans nos feature files. Donc, dans notre cas, le feature file qu'on a montré, on va, via des fichiers de step definition, on va implémenter ce scénario. Après, on va lancer les tests. Donc, si ça passe, tant mieux. Si ça ne passe pas, dans ce cas-là, il faut les réadapter afin de les faire passer. Donc, c'est ça l'idée. Et pour ce framework-là, il y en a vraiment dans plein de différentes technologies qu'on peut utiliser. Voilà. Alors, donc là, on va passer à une petite démo. Donc, juste pour la raison de la démo, j'ai choisi d'implémenter les tests en JS. Donc, on va commencer par le premier test. C'est simple, c'est juste l'addition. Donc, bien sûr, dans notre scénario, on a juste l'addition avec given ou enden. Donc, on va rentrer tout d'abord au given. En fait, dans le given, on a juste l'initialisation de la première valeur, l'initialisation de la deuxième valeur. Vous voyez ici qu'on injecte, en fait, des paramètres. Et on peut les injecter facilement avec le type de paramètre. Alors, après, on a dans le when l'exécution de notre scénario, qui est juste une insertion simple. Et dans le den, en fait, on va juste faire l'assertion pour vérifier que la valeur passée en paramètre, c'est la même. Donc, pour lancer le test, c'est simple. En fait, Intelligier supporte bien l'outil. Donc, c'est vraiment simple. Et si on met une valeur erronée et on relance, ça va dire que l'assertion n'est pas bonne. Donc, voilà la valeur obtenue et voilà la valeur expected. Alors, là, on va aller plus loin. En fait, on va, pour la démo, on va juste utiliser un API bidon, Movies API. Dedans, on a juste la liste des films, deux endpoints. Le premier, c'est juste la liste des movies. Et la deuxième, c'est pour insérer un film. Donc, en se basant sur un scénario test qui va interagir avec l'API, on va regarder même les safe definitions de ce produit-là. Donc, alors, voilà, donc le scénario test, le Movies. Dedans, on a deux scénarios. Donc, le premier scénario, ça permet juste de récupérer la liste de tous les films. Et vu qu'au début et au départ, on n'a rien dans notre base de données, donc la liste doit être empty. Et le résultat obtenu, c'est le HTTP code de résultat obtenu, c'est 200. Pour le deuxième scénario, c'est la création d'un film. Donc, dedans, dans le Geven, on va juste passer, en fait, les paramètres. Le nom de film est l'année. Et dans le WEN, on va, en fait, exécuter notre scénario test, qui est l'insertion. Et dans le DEN, en fait, vous voyez ici qu'on a réutilisé presque la même instruction, bien la même clause que la ligne 6. Alors, pourquoi ça ? On va rentrer dans les détails. Donc, on commence déjà par Getting All Movies. Donc, dans le WEN, on va juste taper sur l'API avec un client HTTP normal pour récupérer la liste des films. Et pour le DEN, en fait... Alors, pour le DEN, si vous voyez ici, en fait, j'ai utilisé un commonsteps.js. Donc, l'idée, c'est de pouvoir réutiliser la même clause, vraiment tout au long de l'exécution. Et comme ça, on peut avoir des clauses qui sont le plus génériques possible. pour les utiliser. Donc, c'est ça, l'idée. Et du coup, la même chose ici. Donc, on a réutilisé la même instruction qu'ici. Et c'est plus simple comme ça. Donc, pour la list size, ça doit être à zéro. Donc, c'est simple. C'est juste récupération de notre résultat et vérifier la ligne classique. Et la même chose pour l'insertion. Donc, si on lance les scénarios, voilà, ça passe sans aucun souci. Un autre truc, en fait, si on a une instruction qui n'existe pas, donc, si on lance le test, il va te proposer de créer la clause directement. Chose qui est vraiment pas mal pour le coup. Alors, dernière chose, c'est le troisième exemple. Si on a plusieurs scénarios qu'on veut tester en même temps, donc, le bulk movies dans ce cas-là, on essaye d'insérer plusieurs enregistrements en même temps. Donc, au lieu d'avoir plusieurs scénarios, on peut passer par des scénarios outline. Et dedans, on aura, en fait, un tableau de data où on va insérer, en fait, plusieurs données en même temps. Donc, l'un des problèmes qu'on peut rencontrer, et on peut le rencontrer surtout dans ce scénario-là, si on lance le scénario plusieurs fois. Au début, on prévoit, en fait, que la liste doit être vide. Et après, on insère le film et la liste doit être remplie. Donc, c'est ça l'idée. Afin d'assurer que le scénario test qui se lance, il se base sur un environnement vraiment clean et qui ne contient aucun enregistrement, on peut utiliser... Pardon. On peut utiliser, dans le support, on a les hooks. Donc, on peut utiliser ça pour contrôler notre point d'entrée avant de lancer le test. Donc, dans ce cas-là, c'est juste... On va supprimer tous les enregistrements avant de lancer notre test. Donc, next. Pour le reporting, il est vraiment intéressant, en fait. Dans le projet, on peut... Donc, on a juste une librairie qui permet de générer les rapports. Donc, Cucumber HTML Reporter. Et si on lance ça... Donc, là, j'ai mis un vrai exemple avec des différents scénarios test. Donc, comme vous voyez, en fait, on a la totalité de scénarios avec ceux qui sont passés et ceux qui sont faits, l'état failed. Les script scénarios, c'est les tests qui ne sont pas passés à cause d'une instruction qui n'existe pas ou bien qui a causé un problème. Donc, tout le reste des instructions ou bien les clauses qui viennent après sont ignorées automatiquement. Donc, si on voit... Donc, si on voit ici, par exemple, pour ce scénario-là, il est KO. Donc, on peut rentrer dans les détails et voir pourquoi exactement c'était KO en affichant les logs, etc. Chose qui est pas mal. Et l'avantage qu'on a mentionné des tags, c'est ça, en fait. Si on a, par exemple, un test qui est lié à file management, dans ce cas-là, on peut relancer que ces tests-là. Et comme ça, on est assuré que les tests qui sont tagués avec ce tag-là qu'il faudraient adapter, sans avoir besoin de relancer tous les tests. Comme ça, les tests qui sont liés, par exemple, dans ce cas-là à Movies, on peut les ignorer et passer directement à autre chose. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Alors, on continue. Donc, pour les statistiques du projet, on voit clairement que, juste la semaine dernière, il y avait 700 000 téléchargements, chose qui est pas mal. Et il est très bien maintenu. Donc, la dernière version qui a été publiée, il y a que deux mois. Donc, c'est pas mal. Alors là, on va passer à Best Practices and Chips. Donc, la première chose, essayons de mettre des fichiers, features qui sont vraiment clairs et simples à maintenir. La deuxième chose, essayons de créer des step definitions le plus génériques possible afin de les réutiliser à long terme. Et utiliser les data tables et les scénarios outlines, comme ça, on peut passer par des bulk insertions, par exemple. Et les hooks pour les setup and turn down, donc, pour contrôler l'état de test avant et après l'exécution, on peut passer par ces hooks-là. Et le tag des scénarios, comme on a mentionné avant, on peut l'utiliser afin de savoir lesquels des tests qui sont KO et on peut les corriger directement. Et dernière chose, essayons d'intégrer le Cucumber dans le pipeline CI, comme ça, on peut savoir qui sont les tests qui sont KO à cause de notre dernier comité, par exemple. Donc, voilà, c'est ça l'idée. Alors, merci pour votre... Applaudissements 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 Applaudissements